... Après avoir vu les triangles semblables et démontré qu'on pouvait passer de l'un à l'autre en composant une homothésie et puis une osométrie, on va étudier justement les applications qui sont de cette forme-là et qu'on appelle des similitudes. Alors, ce n'est pas la définition qu'on va en donner. Petit f, une application du plan affine vers le plan affine P, alors plan affine éclinien, est une similitude s'il existe un nombre réel K positif tel que la distance entre F de M et F de N est égale à K fois la distance MN pour tout point MN de P. Alors, K positif est unique et s'appelle le rapport de la similitude. Alors, K positif est unique, c'est évident puisque K est égal à la distance FM. Si on fixe M et N, par exemple A et B, eh bien on va dire que K est égal à la distance F de A et F de B divisé par la distance AB, et donc il est bien unique. Une isométrie du plan est évidemment une similitude de rapport A, puisque si F est une similitude, si F est une isométrie, elle vérifie que F de M, F de N est égale à MN, quel que soit MN, donc c'est bien une similitude de rapport A. Si F est une similitude, alors il existe une homothésie H et une isométrie I, telle que F est égale à H rond I. Et donc F est une implication infine bi-jective. Démonstration, soit K le rapport de similitude de F, O un point du plan P, et G l'homothésie de centre O et de rapport A sur K. C'est possible puisque K n'est pas unique. Alors on prend deux points MN du plan, disons pour image M' N' par F, et si on regarde la distance G M' G M', comme on a affaire à une homothésie de rapport A sur K, elle est égale à 1 sur K distance M' N' et comme M' N' est égale à K fois MN, et bien ça fait 1 sur K fois K fois MN, c'est-à-dire MN. Donc on voit que G en bref est une isométrie, puisque cette distance-là est égale à celle-là. donc une isométrie que j'appelle I, et donc G moins 1, donc ça c'est égal à I, et donc G moins 1 rond G rond F est égal à G moins 1 rond I, et donc F est égal à H, alors H ça va être G moins 1, alors G moins 1 c'est quoi ? C'est l'homothésie de centre O et de rapport K. Donc F est égal à l'homothésie de centre O et de rapport K rond I. Alors maintenant, donc la propriété est démontrée, j'ai démontré ça, et comme I et H sont homothésie et puis isométrie, les deux sont des applications affines, et en plus les deux sont bijectives, donc F est bien affine et bijective. Si F est une similitude, il existe une homothésie H et une isométrie F, telle que F égale I rond H, c'est-à-dire que cette fois-ci on fait ça. Alors en fait H rond I, là, il n'est pas toujours égal à I rond H, c'est pour ça que j'ai fait en deux. Disons que là, le I et le H ne sont pas forcément les mêmes qu'ici. Démonstration, K le rapport de F, O un point P, alors je vais considérer H, l'homothésie de centre O et de rapport 1 sur K. Donc là c'est la même. MN a pour image M'N' par H, donc M'N' est égale à 1 sur KMN, et M'N' a pour image M'N' par F, et donc M'N' est égale à K fois M'N', c'est-à-dire à K fois sur KMN, c'est-à-dire à MN. Donc, ça c'est quel que soit le point MN. Donc F rond H est une isométrie I, puisque on a M'N' qui est égale à MN, quel que soit MN. Donc F est égale, donc ça veut dire que F rond H est égale à I, je compose par H à droite, ça fait F qui va être égale à I rond H-A, c'est-à-dire à I rond cette homothésie. D'accord ? Et donc, je tiens bien le résultat. Alors, attention, je vais m'arrêter là. Tout à l'heure, c'était F est égale à H, c'est le même H que j'ai trouvé, c'est-à-dire tout à l'heure, je l'ai montré ça au K, mais c'était rond J, mais c'était à droite. Rien ne dit que I est égale à J. D'accord ? Et on va en parler juste après. Si F est une application de P vers P, alors F est une similitude, si et seulement s'il existe une homothésie H et une isométrie F telle que F égale à H rond I, ce qui équivaut à dire qu'il existe une homothésie H et une isométrie T6I telle que F égale à H. Là, c'est pareil. Le I, ce n'est pas forcément le même, et le H n'est plus. Démonstration ? On a déjà vu que ça, ça impliquait ça, et que ça, ça impliquait ça. Donc 1 implique 2 et 3. Maintenant, si je prends 2, c'est-à-dire ça, si je prends 2, ça me dit que F est égal à H rond I. D'accord ? Ça, ça fait F. Bon, évidemment, M seconde M seconde est égal à K fois M prime N prime, qui est égal à K fois M N, grâce à l'isométrie, et donc j'obtiens bien que F est une similitude de rapport K. D'accord ? Et là, ça veut dire ça que 2 impliquent 1. De la même façon, 3 impliquent 1, et donc j'ai toutes les équivalences. Remarque, si I est une isométrie, il se peut que I rond H, l'homothésie de centre O, O est un point quelconque. et le rapport K, comme différent de 0, soit différent de H rond I. Et je vais donner tout de suite un exemple. Prenons pour I la réflexion d'axe delta, la symétrie orthogonale par rapport à la droite delta, en choisissant une droite delta qui ne contient pas le point O, ou en prenant un point O qui ne pose sur delta. O a pour image par HO, puisque O est le centre de l'homothésie, et O a pour image un point O prime qui n'est pas égal à O, puisque le point O n'appartient pas à delta. O a pour image O prime par sigma delta. Donc, O prime différent de O. Alors maintenant, je fais l'inverse. Je fais d'abord la réflexion. O a pour image O prime. Ben oui, il y a un point O prime qu'ici. O prime par H a une image qui est A. Est-ce que A peut être égal à O prime ? Ben non, parce que le centre de l'homothésie, quand le rapport n'est pas égal en tout cas à 1, donc dans le cas différent de 1, le rapport, le centre, l'homothésie, quand elle n'est pas l'identité, c'est-à-dire quand K n'est pas égal à 1, eh bien, le centre est le seul point invariant. Donc, comme O prime est différent de O, son image, ça va être un point A qui est différent de O prime. D'accord ? Différent de O prime et puis d'ailleurs différent de O. Mais il est différent de O prime et c'est ça qui m'intéresse ici. Donc, quand je faisais sigma delta rond H, ben, de O, je tenais O prime. Là, quand je fais H rond sigma delta de O, je tiens A qui est différent de O prime. Donc, j'ai bien sigma delta rond H qui est différent de H rond sigma delta dans le cas où le petit K est différent de O. Quelques remarques rapides. Soit F une application du plan affinoclidien vers lui-même. C'est une similitude si et seulement si F est injective et qu'à chaque fois qu'on prend 4 points ABCD vérifiant A différentes B et C différentes D, A prime B prime sur AB est égale à C prime D prime sur CD ou A prime B prime C prime D prime sont les images pareilles de ABCD. Démonstration. Eh bien, si F est une similitude, elle est injective et donc, et de plus, A prime B prime est égale à KAB C prime D prime égale KCD si K est le rapport de similitude. Et donc, quand on remplace ici, ça fait K, ici aussi, et donc, on a l'égalité. Réciproquement, on fixe AB à différentes B. Donc, ça implique qu'A prime est différent de B prime parce que F est injective et donc, K égale A prime B prime sur AB va être strictement positif. Quel que soit CD, tel que C est différent de D, on a C prime D prime sur CD qui est égale à ça, donc qui est égale à K. Donc, C prime D prime égale KCD qui reste vrai si C égale D parce que si C égale D, ça fait 0. Mais si C égale D, l'image de C est égale à l'image de D prime. Donc, ça, ça fera 0 aussi. 0 égale K fois 0. Donc, F est bien une similitude de rapport valeur absolue de K. Propriété, une homothéciage de rapport K différent de 0 est une similitude de rapport valeur absolue de K car si AB a pour image A prime D prime, eh bien, j'ai cette relation vectorielle qui implique celle-ci et donc le résultat. Propriété, si H est une homothéciage de centre-haut de rapport K K différent de 0 et I, une isométrie. I rond H et H rond I sont des similitudes de rapport valeur absolue de K qui est égale à K si K est positif, bien sûr. AB a pour image A prime D prime par H qui a pour image A seconde B seconde par I. A seconde B seconde est égale à A prime D prime puisqu'on a une isométrie. Et là, d'après la propriété précédente, ça fait valeur absolue de K multipliée par AB et donc cette relation implique bien que I rond H est une similitude de rapport valeur absolue de K. On fait la même chose avec H rond I. Si F est une similitude de rapport K, alors on sait que F va être une application affine bijective. Donc elle conserve l'anéliumant, les droites, les segments, les milieux, les varicentes, le parallélisme. Alors elle va conserver aussi l'orthogonalité parce qu'elle est composée d'une homothésie et d'une isométrie et toutes les deux conservent l'orthogonalité. L'image du cercle C de centre O et de rayon R positif est le cercle C prime de centre l'image de O et de rayon K fois R. Démonstration pour ça. Eh bien, je prends un point M du cercle et vérifie O M égale R donc O prime N prime va être égal à K fois O M donc à K R et donc M prime appartient au cercle C prime. Réciproquement, si P appartient au cercle C prime comme F est bijective, eh bien P est l'image d'un point M et on a O prime P qui est égale à K fois O M et O prime P comme P sur le cercle est égale à K R donc O M est égale à R et donc M appartient au cercle et donc P est l'image d'un point M du cercle ce qui veut dire que C prime est égale à F de C. Propriété, si F et G sont deux similitudes de rapport K K prime alors F moins 1 et G rond F sont respectivement des similitudes de rapport 1 sur K et K K prime. Démonstration, on sait déjà que F et G sont bijectives, M N a pour image M prime N prime par F moins 1 donc M prime N prime a pour image M N par F et donc M N est égale à K M prime N prime et donc M prime N prime est égale à 1 sur K M N quels que soient les points M et N donc F moins 1 est une similitude de rapport 1 sur K. M N a pour image M prime N prime par F qui a pour image par G M seconde N seconde donc M seconde N seconde est égale à K prime M prime N prime parce que G est une similitude de rapport K prime M prime N prime est égale à K fois M N parce que F est une similitude de rapport K et donc on obtient que G rond F est une similitude de rapport K prime K. L'ensemble S des similitudes est pour la composition un sous-groupe du groupe affine G et L A de P du plan c'est-à-dire l'ensemble des applications affines d'éjectives. Démonstration l'identité est une similitude de rapport A parce que tout simplement c'est une isométrie donc ça appartient à S on vient de voir que si F était une similitude F moins 1 en était une et que si G et F sont des similitudes G rond F est une similitude donc on obtient bien le résultat. Si F est une application affine du plan vers lui-même et bien F est une similitude de rapport K si S seulement si sa partie linéaire divisé par K est une isométrie vectorielle. Démonstration si F est une similitude de rapport K alors on peut l'écrire H rond I ou H est une homothésie et I une isométrie on compose des parties linéaires et comme la partie linéaire de l'homothésie c'est K fois alors on sait que c'est une homothésie de rapport K donc ça fait K identité et donc ça nous fait que la partie linéaire de F sur K est égale à la partie linéaire de I qui est donc une isométrie vectorielle. Inversement si la partie linéaire de F divisé par K est une isométrie vectorielle U c'est à dire que la partie linéaire de F est égale à K U on prend un point O appartenant à P on appelle O' son image par F on considère l'homothésie de centre O et de rapport K et I l'isométrie qui est définie par I de M égale O' plus U de vector O M donc sa partie linéaire c'est U donc c'est bien l'isométrie et bien j'ai I rond H de O qui est égale à qui est égale à I alors H de O c'est O donc ça fait I de O et I de O c'est O' et donc c'est F de O et la partie linéaire de I rond H c'est la partie linéaire de I rond la partie linéaire de H la partie linéaire de H c'est qu'un fois l'identité donc ça fait qu'un fois la partie linéaire de I qui est U donc ça fait qu'un fois U donc ça fait la partie linéaire de F autrement dit F et I rond H ont les mêmes parties linéaires elles ont la même valeur en O donc elles sont confondues et donc F est une similitude puisqu'elle est égale à I rond H voilà et donc on a tout démontré similpropriété si F est une similitude de rapport K alors il existe Epsilon qui est égale à 1 ou moins 1 tel que les angles F1 F2A F2B F2A F2C oui l'angle est égale à Epsilon angle ABAC modulo de Pi quels que soient les points A, B, C deux à deux distincts d'accord Epsilon est égale à 1 si la partie linéaire de F divisé par K est une isométrie positive on dit alors que F est une similitude directe pardon et Epsilon est égale à moins 1 si la partie linéaire de F sur K est une isométrie négative et on dit alors que F est une similitude indirecte dans les deux cas de toute façon comme Epsilon vaut 1 ou moins 1 l'angle géométrique F2B F2A F2C est égale à l'angle géométrique BAC modulo Bi Pi quels que soient les points ABC deux à deux distincts démonstration on sait que F puisque c'est une similitude de rapport K est une forme I rond H où H est une homothésie de rapport K et bien ABC a pour image A'B'C' par H qui a pour image A'B'C' par I bon ben A'B'C' c'est Epsilon A'B' angle A'B' A'C' suivant que suivant que I est une isométrie directe ou indirecte alors qu'est-ce qui va faire que I est une isométrie directe ou indirecte directe ou indirecte et bien la partie linéaire c'est que sa partie linéaire est directe ou indirecte alors c'est-à-dire I est un déplacement ou un est un déplacement si à seulement si sa partie linéaire est une isométrie positive alors la partie linéaire de F divisé par K on sait que c'est la partie linéaire c'est la partie linéaire de I donc si cette partie linéaire est positive ben on va avoir Epsilon qui sera égale à 1 et si cette partie linéaire est une isométrie négative c'est-à-dire que I est un déplacement alors à ce moment un anti-déplacement alors on aura Epsilon égale moins 1 et de toute façon l'angle A'B' A'C' lui il est égal à l'angle A'B' A'C' puisque là on passe de là à là par une homothésie donc on a toujours ça qui est égal à Epsilon A'B' A'C' et ce qui fait que Epsilon est égal à 1 ou moins 1 c'est que I est un déplacement Epsilon égale 1 ou un anti-déplacement Epsilon égale moins 1 ce qui équivaut à dire que partie linéaire de F sur K est une isométrie positive que Epsilon égale 1 ou négative Epsilon égale moins 1 remarque que les déplacements sont des similitudes directes et les anti-déplacements des similitudes indirectes c'est évident les homothésies sont des similitudes directes en effet si je note H l'homothésie de centre-au et le rapport K comme différents zéros je sais déjà que c'est une similitude de rapport valeur absolue de K et quand je prends sa partie linéaire divisé par valeur absolue de K c'est donc égal à K identité sur valeur absolue de K donc ça fait l'identité ou moins l'identité mais quand c'est moins l'identité c'est une rotation vectorielle d'angle pi donc dans les deux cas c'est une isométrie vectorielle positive d'où le résultat si F et G sont deux similitudes F direct implique F moins 1 direct alors on sait déjà que si F et G sont des similitudes F moins 1 est une similitude F rond G et G rond F sont des similitudes si F et G sont de rapport K et K' F moins 1 est de rapport 1 sur K F rond G et G rond F sont de rapport K et K' bien donc si F est direct F moins 1 est direct si F est indirect F moins 1 est indirect si F et G sont direct G rond F et F rond G sont direct si F et G sont indirect F rond G et G rond F sont direct aussi si l'une est directe et l'autre est indirect alors F rond G et G rond F sont indirect démonstration donc je considère l'isométrie I égale partie linéaire de F sur K J égale partie linéaire de G sur K' j'ai donc cette relation et donc j'ai une partie linéaire de F moins 1 alors partie linéaire de F moins 1 qui est la réciproque de la partie linéaire de F qui va être égale à 1 sur K à partie linéaire de I qui est 1 sur K I moins 1 voilà et comme F moins 1 est de rapport 1 sur K partie linéaire de F moins 1 sur 1 sur K ça fait I moins 1 alors si F est direct I est positif I moins 1 aussi donc F moins 1 est direct si F est indirect I est négatif I moins 1 est négatif et F moins 1 du coup est indirect donc là on sait déjà que F rond G et G rond F sont de rapport K K' donc je prends partie linéaire de F rond G sur K K' qui est égale à I rond J l'autre est égale à G rond I évidemment si F et G sont direct I et J sont positifs donc I rond G et G rond I sont positifs et donc G rond F et F rond G sont directs si F et G sont indirects il y en a une qui est positive les deux sont négatifs I et J donc on aura I rond J G rond I positive et donc G rond F F rond G direct si F est direct G est indirect I est positive I est négatif donc I rond J et J rond I sont négatifs donc G rond F et F rond G vont être indirects enfin une dernière remarque l'ensemble S plus des similitudes directes du plan est un sous-groupe pour la composition du groupe des similitudes S bon en effet l'identité est une similitude si F est une similitude positive si F est une similitude directe je veux dire on a vu que la réciproque était directe et si F et G sont deux similitudes directes F rond G est une similitude directe donc on a bien un sous-groupe du groupe des similitudes propriété soit F une similitude de rapport K O un point du plan affine euclidien H l'homothésie de centre O et de rapport K on a vu que on pouvait écrire F sous la forme H rond I et aussi sous la forme J rond I J rond H pardon où I était égal à H moins 1 rond F alors H moins 1 c'est l'homothésie de centre O et de rapport 1 sur K J F est égal à F rond H moins 1 et que I et J sont des isométries dire que F est directe ça équivaut à dire que I est un déplacement et ça équivaut à dire que J est un déplacement dire que F est indirecte ça équivaut à dire que I est un anti-déplacement et que J est un anti-déplacement démonstration la partie linéaire de F est égale à celle de H rond celle de I celle de H c'est K fois identité donc ça fait K fois la partie linéaire de I et de même la partie linéaire de F est égale à K fois la partie linéaire de J donc I égale J égale partie linéaire de F sur K ce qu'on avait déjà vu dire que F est directe ça équivaut à dire que ça partie linéaire de F sur K est une isométrie positive c'est à dire que I est un isomorphisme positif alors I partie linéaire de I bien sûr et donc ça équivaut à dire que I est un déplacement et dire que F est direct ça équivaut à dire de la même façon que J est un isomorphisme positif ça équivaut à dire que F sur K est un isomorphisme positif et donc que J est un isomorphisme positif et donc que J est un déplacement donc évidemment en prenant la négation ça veut dire que F est un direct si et seulement si est un anti-déplacement et F est un direct si et seulement si J est un anti-déplacement voilà démonstration alors propriété suivante une similitude F de rapport K différent de A admet un unique point invariant appelé centre de la similitude donc on prend un point A du plan A' c'est l'image de A quel que soit M F de M évidemment A' plus partie linéaire de F que j'applique au vecteur A M et dire que M est invariant ça équivaut à dire que le vecteur A' M est égal à partie linéaire de F appliquée en A M dire que M est invariant ça équivaut donc à dire en appliquant Schall que A M moins A' est égal à F de A M ou encore que partie linéaire de F moins l'identité que j'applique à M est égal à A' A si U appartient à la direction du plan P F moins l'identité de U égale 0 ça équivaut à dire que F de U est égal à le vecteur U donc ça ça équivaut à dire que U appartient à R de partie linéaire de F moins l'identité l'identité du plan vectoriel bien sûr donc U appartient à R de F de moins l'identité et bien ça va impliquer que norme de F de U est égale à norme de U autrement dit que si je peux l'écrire ça K fois norme de F sur K de U est égale à norme de U mais ça c'est une isométrie donc ça fait U vous savez qu'il voulait dire que K norme de U est égale à norme de U et comme K est différent de 1 ça implique que vecteur U est égale à vecteur nul et donc ça veut dire que K R de F moins l'identité est réduit au vecteur nul voilà ça c'est réduit au vecteur nul et donc ça veut dire que F moins identité est une bijection un isomorphisme du plan vectoriel donc cette équation là F moins identité en U est égale à A' elle a une unique solution un unique vecteur U vérifiant ça et donc il y a un unique point M qui va vérifier ça ça sera le point M tel que vecteur AM égale U c'est à dire M égale A plus U et donc il y a un unique point invariant propriété suivante si F est une similitude de rappeur K différent de 1 et de centre Omega alors il existe une unique isométrie I telle que F égale l'homothésie de centre Omega et de rapport K en I on a alors F égale I rond H et I de Omega égale Omega autrement dit Omega qui est invariant pareil démonstration F égale H rond I ça implique que I est égal à l'inverse de H la réciproque H de Omega en 1 sur K je le mettais si de centre Omega et de rappeur 1 sur K rond F et ça c'est une similitude parce que ça c'est une étude et ça aussi de rappeur 1 sur K fois K égale 1 donc une isométrie F de Omega est égal à Omega ça implique que ça implique ça c'est à dire ça implique que H rond I est égal à Omega d'accord et donc ça veut dire que quand j'applique I de Omega à cette homothésie de centre Omega et qu'il n'est pas de rapport 1 je dois trouver Omega donc ça veut dire que I Omega est égal à Omega et donc Omega est un variant pareil donc après si je fais I rond H en Omega H de Omega ça fait Omega parce que Omega est le centre de l'homothésie et I de Omega ça fait Omega donc et par ailleurs la partie linéaire de H rond I c'est la partie linéaire de H qui fait donc K fois l'identité donc ça fait K I et c'est pareil quand je fais la partie linéaire de I rond H ça fait aussi partie linéaire de I fois 1 sur K identité donc ça fait le parallèle sur K K identité donc ça fait K I aussi donc en fait si je prends H rond I et I rond H elles ont la même partie linéaire et elles prennent la même valeur Omega en Omega donc ce sont deux applications affines qui sont égales donc H rond I est égal à I rond H et c'est gagné propriété soit F une similitude de centre Omega de rapport K différent de 1 notre petit H le motessi de centre Omega de rapport K et on vient de voir que F est égal à H rond I est égal à I rond H où l'isométrie I est déterminée en faisant H moins 1 rond F qui est égal aussi à F rond H moins 1 donc H moins 1 ça nous fait le motessi de centre Omega de rapport 1 sur K rond F et donc c'est égal à ça et on a vu aussi qu'Omega était invariant par I et évidemment que la partie linéaire de I est égale à 1 sur K partie linéaire de F et bien F est une similitude directe si et seulement si la partie linéaire de I est une rotation vectorielle soit I dans ce cas soit I est l'identité et à ce moment-là on a F qui est égal à le motessi de centre Omega de rapport K soit I est une rotation de centre Omega et d'angle Theta avec Theta différent de 0 pour ne pas être identité si Theta est égal à Pi modulo de Pi alors F est le motessi de centre Omega et de rapport K et sinon F est donc le produit de cette rotation et de cette motessi et n'est pas une omessi d'accord par contre c'est une similitude directe ça on le savait de 100 on dira que c'est la similitude directe de centre Omega de rapport K et d'angle Theta en fait quand on dira que F est la similitude directe de centre Omega de rapport K différent de 1 et d'angle Theta ça voudra dire ça voilà F est une similitude indirecte maintenant si et seulement si la partie linéaire est une réflexion vectorielle alors I est une réflexion par rapport à une droite Delta c'est-à-dire une symétrie orthogonale par rapport à Delta Delta qui est une droite passant par Omega et on a pas toujours cette commutativité mais cette fois-ci avec cette réflexion et on dira que F est la similitude indirecte de centre Omega de rapport K différent de 1 et d'axe Delta et ça n'est pas une réflexion d'accord ça n'est pas une réflexion de démonstration de tout ça alors F direct similitude directe ça équivaut à dire que la partie linéaire de F divisée par K est une isométrie positive donc une rotation ça on sait on sait aussi que Omega est un point invariant par I et donc comme la partie linéaire est une rotation soit I est égale à l'identité soit c'est la rotation de centre Omega et d'angle Theta alors supposons qu'on soit dans ce cas-là si Theta est égale à Pi au lieu de Pi la rotation de centre Omega et d'angle Pi c'est une symétrie centrale c'est la symétrie centrale par rapport Omega autrement dit c'est l'homothésie de centre Omega de rapport moins 1 et dans ce cas-là F est le produit de ces deux homothésies donc c'est l'homothésie de centre Omega et de rapport moins K voilà c'est ça sinon on est toujours dans le cas de cette rotation sinon F n'est pas une homothésie parce que si F était une homothésie I qui est égale à alors je remplace F en disant que c'est une homothésie ça serait l'homothésie forcément de centre Omega parce que Omega est un point invariant pour F forcément le centre Omega et de rapport Lambda ça nous fait une homothésie quand on compose de centre Omega et de rapport Lambda sur K et comme c'est une isométrie il faut que ce rapport Lambda sur K soit égal à 1 donc valeur absolue de Lambda égale K d'accord donc soit Lambda est égal à K mais à ce moment-là si Lambda est égal à K ça veut dire que I ça va être l'homothésie de centre Omega et de rapport 1 ce sera l'identité donc on n'est pas dans ce cas-là soit Lambda est égal à moins K donc I est égal à l'homothésie de centre Omega et de rapport moins 1 puisque voilà et bien ça c'est la rotation de centre Omega et d'angle Pi et on n'est pas non plus dans ce cas-là d'accord donc ça veut dire que F n'est pas une n'est pas une homothésie voilà et donc tout ça c'est démontré maintenant si F est indirect c'est-à-dire la partie linéaire de F divisé par K est une isométrie vectorielle négative alors comme elle a un point invariant ça veut dire que Omega ça veut dire que I va être une symétrie par rapport à la droite ça va être une réflexion c'est-à-dire une symétrie orthogonale évidemment par rapport à une droite qui passe par ce point invariant d'accord voilà donc symétrie orthogonale par rapport à une droite qui passe par Omega et elle n'est pas une symétrie orthogonale parce que si F était une symétrie par rapport à la droite D et bien F serait une similitude de rapport 1 comme toutes les réflexions or nous on a supposé que K était différent de 1 voilà et donc on a tout démontré après tout ce qu'on a vu on peut maintenant établir une classification des similitudes planes donc en fonction de leur rapport ou en fonction de l'ensemble des points invariants colonne gauche les similitudes directes colonne droite similitudes indirectes si le rapport est égal à 1 il s'agit de déplacement donc ça peut être des translations éventuellement de vecteurs nuls à ce moment là c'est l'identité et sinon il n'y a pas de point invariant et des rotations bien sûr donc encore des placements donc là rotation de centre Omega et d'angle Theta Theta non nul pour avoir juste un point comme juste un point invariant c'est à dire le centre donc ça ce sont les déplacements de l'autre côté on a des antidéplacements pour K égale 1 rapport 1 ils sont de la forme Tu rond Sigma Delta il y a le Sigma Delta rond Tu avec U un vecteur qui appartient à la direction de Delta et qui est non nul ça c'est le cas où il n'y a pas de point invariant et quand il y a des points invariants c'est une droite et c'est Sigma Delta c'est à dire une réflexion maintenant si K est différent de 1 on a pour les immunités directes ça va être une homothésie de centre Omega et de rapport K et donc ou bien une homothésie de centre Omega rond une rotation de centre Omega d'accord avec Theta différent de 0 parce que si on prend Theta égal 0 ici ça fera l'identité on retombe là-dessus d'accord alors dans les deux cas ici il y a un seul point invariant c'est le point Omega voilà ici ici ça c'est pour les similitudes indirectes et bien on a F égale Sigma Delta rond l'homothésie de centre Omega et de rapport K et c'est commutatif avec Omega qui appartient à la droite Delta et l'ensemble des points invariants c'est Omega voilà deuxième tableau s'il n'y a pas de point invariant côté similitudes directes ça va être une translation et ça peut être que ça de vecteur non nul donc c'est un déplacement le rapport est égal à 1 de l'autre côté Tu rond Sigma Delta égale Sigma Delta rond Tu avec vecteur U qui appartient à la direction Delta et qui n'est pas nul le rapport est égal à 1 c'est le cas qui est ici si c'est un point s'il n'y a qu'un point invariant une rotation d'accord avec une rotation donc Theta différent de 0 donc là c'est un déplacement c'est une rotation ou bien le produit d'une rotation est une homothésie de même centre avec Theta différent de 0 modulo de Pi donc si K est différent de 1 et de l'autre côté dans les similitudes indirectes et bien un produit d'une réflexion par une homothésie de centre oméga qui appartient à l'axe de la réflexion et c'est aussi commutatif et puis enfin si l'ensemble des points invariants d'une droite là il n'y a pas de similitude directe là ça va être évidemment une réflexion par rapport à Delta et si c'est le plan c'est l'identité une petite remarque pour finir quand F est égale à une translation on dira que F a pour angle Theta égale 0 d'accord et si F est une homothésie de centre oméga et de rapport K on va dire qu'on peut la composer par une rotation de centre oméga et d'angle Theta égale 0 donc là aussi on dira que F a pour angle Theta égale 0 donc les similitudes directes en fait elles auront comme ça tout un angle que ça soit une translation ou une homothésie l'angle est nul que ça soit une rotation ou le produit d'une rotation et d'une homothésie mais ça c'est les deux cas qu'on avait déjà vu précédemment alors je vois maintenant une propriété qui va étendre la notion d'angle que l'on a vu pour les similitudes directes soit F une similitude de rapport K elle est directe si et seulement si pour deux points M et N distincts d'image M' N' l'angle M' N' est constant modulo 2pi donc cette constante je l'appelle par exemple alpha si F est une translation alors alpha est égale à 0 et sinon alpha est l'angle de F tel qu'on l'a vu dans le cas où F était une rotation ou bien la composée d'une rotation et d'une homothésie démonstration je prends 4 points ABCD d'image A' B' C' vérifiant A différentes D' C différentes D' et j'utilise la relation de Schall et puis ensuite je dis que ça c'est moins vecteur A' D' C' D' D' supposons que F soit direct et soit alpha la mesure de l'angle une mesure modulo 2pi de l'angle vecteur AB vecteur A' B' donc ça veut dire que ça ça fait alpha et comme AB CD est égale à A' B' C' D' puisque F est direct ici dans cette relation ça ça s'annule et j'obtiens que l'angle CD C' D' est égale aussi alpha quel que soit CD alors bon à la place de M et N j'ai mis CD d'accord réciproque et bien si je suppose que cet angle est constant ça veut dire que pour 4 points AB CD vérifiant ça je dois avouer AB A' B' qui est égale à CD C' D' que j'appelle alpha et donc je reprends cette égalité et là du coup je vais avoir ça qui est égal à alpha et puis ça qui est égal à alpha donc en simplifiant ça veut dire que ces deux là sont égaux donc AB CD est égale à A' B' C' D' quelle que soit C' D' A' et donc ça signifie bien que F est direct alors ça je vais le démontrer maintenant je vais d'abord dire que cet angle alpha qu'on vient de voir qui est unique modulo de pi bien désormais c'est ce qu'on va appeler l'angle de la similitude directe alors si F est une similitude directe d'angle alpha c'est là que je vais démontrer que F égale TU implique alpha égale 0 et si si F est une homothésie de centre oméga et de rapports lambda bien alpha va être égale à 0 si lambda est positif pi si lambda est négatif et puis enfin et c'est ici si F n'est pas une translation et bien F est la composée d'une rotation et d'une homothésie et bien si F est une rotation et bien si c'est la composée d'une homothésie mais attention là c'est l'homothésie de rapport K K c'est le rapport de la similitude donc il est positif d'accord et bien dans ce cas là alpha est égale à theta démonstration si F est une translation je sais que le vecteur AB est égal à le vecteur AB' quel que soit AB en différente B donc c'est terminé parce qu'à ce moment là ce vecteur AB A'B' ça fait le vecteur AB AB donc ça fait alpha égale 0 petit 2 si on a affaire à une homothésie A'B' est égal à lambda vecteur AB et là je sais que si lambda est positif ça fait l'angle 0 et si lambda est négatif ça fait l'angle Pi d'accord modulo de Pi bien sûr tout ça c'est modulo de Pi alors maintenant si F est une rotation je sais que AB' A'B' est toujours égale à Theta modulo de Pi donc j'ai bien alpha égale Theta et si F est la composée d'une rotation et d'une homothésie alors attention ici K est positif d'accord donc qu'est-ce qui va se passer c'est que AB par H est envoyé en A1B1 l'angle AB A1B1 est égal à 0 modulo de Pi parce que K est positif et A1B1 est envoyé par la rotation en A'B' donc ça ça nous fait Theta puisque c'est une rotation donc Theta c'est ce qu'on vient de dire donc AB' A'B' égale à BA1B1 plus A1B1 A'B' ça fait faire 0 plus Theta donc ça fait bien Theta et donc Alpha est bien égal à Theta modulo de Pi Propriété soit F une application injective du plan affinoclidien P vers lui-même c'est une similitude si et seulement si l'angle orienté des vecteurs A'B' A'C' est égal à l'angle orienté des vecteurs ABAC modulo de Pi à chaque fois qu'on prend trois points ABC tel que A différent de B A différent de C et qu'on appelle A'B'C' leurs images d'accord ou alors ça ou ça à chaque fois aussi qu'on prend ABC et d'image A'B'C' tel que ça alors ça en fait ça va correspondre au cas où la similitude est directe et ça au cas où la similitude est indirecte et ça équivaut à dire que quel que soit ABC A différent de B A différent de C et bien vecteur AB orthogonal à AC implique A'B' orthogonal A'C' alors notons que tous les angles que j'ai écrits là on a le droit de les écrire parce que F est injective et qu'on prend des AB A différent de B et A différent de C donc A' est différent de B' A' est différent de C' et donc là-dedans il n'y a pas de vecteur nul 1 implique 2 parce que si F est direct on a ça et si F est indirect on a ça 2 implique 3 il suffit de dire que si AB est orthogonal à AC c'est que AB l'angle AB AC est égal à pi sur 2 modulo de pi ou A moins pi sur 2 modulo de pi s'il est égal à pi sur 2 modulo de pi l'autre va être égal soit à pi sur 2 soit à moins pi sur 2 d'accord mais dans les deux cas ça voudra dire que A'B' est orthogonal à A'C' et puis si AB AC est égal à moins pi sur 2 l'autre va être égal à moins pi sur 2 ou à plus pi sur 2 et donc on a le même résultat d'accord donc dans les deux cas on a A'B' A'C' qui fait un angle de plus ou moins pi sur 2 modulo de pi donc A'B' le vecteur est orthogonal au vecteur A'C' et c'est démontré maintenant c'est plus dur dans ce sens là alors on prend ABC aligné on va démontrer que l'alignement est conservé on choisit un point D tel que le vecteur AB est orthogonal à AB donc A'B' va être avec les notations qu'on a dit D' c'est l'image de D est orthogonal à A'B' mais comme AD est orthogonal à AB et que ABC sont alignés et bien AD va être aussi orthogonal à AC et donc A'D' va être orthogonal à A'C' et donc A'D' est orthogonal à A'B' et A'C' ce qui veut dire que les droites sont parallèles et comme elles passent par A' qu'elles sont confondues et donc A'B' C' sont alignées on a une fonction injective qui conserve l'alignement donc à l'état de fil on va ça ça va être la matrice de sa partie linéaire dans une base orthonorme et directe et donc si je prends je remarque que si je prends un vecteur U un vecteur V dans la direction du plan P je pourrais toujours écrire U égale AB en prenant B égale A plus U en prenant C égale A plus V j'aurais V égale AC et j'aurais U orthogonal à V donc AB orthogonal à AC donc A'B' orthogonal à A'C' bien sûr A'B' C' les images de ABC et donc comme ça c'est l'image du vecteur U par F par la partie linéaire et ça c'est l'image du vecteur AC j'aurais partie linéaire de F en U qui est orthogonal à partie linéaire de F en V d'accord donc c'est à dire que U orthogonal à B implique F de U orthogonal à F de B orthogonalité conservée donc maintenant dans ce repère IJ j'ai I qui est orthogonal à J donc F de I va être orthogonal à F de J et donc ça veut dire que F de I c'est ça F de J c'est ça AC plus BD va être égale à 0 alors je prends le vecteur de coordonnées 1 1 et coordonnées 1 moins 1 ils sont orthogonaux aussi puisque 1 fois 1 plus 1 moins 1 plus 1 fois moins 1 ça fait 0 bon F de U il a pour coordonnées A plus C F de V non A plus C B plus D F de V A moins C et B moins D et ils sont orthogonaux donc puisque U est orthogonal à la V et donc ça fait A plus C facteur de A moins C c'est à dire A2 moins C2 plus B plus D facteur de B moins D c'est à dire B2 moins D2 est égal à 0 j'appelle K égale racine carrée de A2 plus B2 il est supérieur à 0 sinon on aurait A égale B égale 0 et donc F ne serait pas adjectif parce que ça ne veut pas dire que l'image de I serait nulle d'accord alors KF est différent et comme elle est adjectif KF est égal à 0 alors A2 plus B2 il est égal à C2 plus D2 d'accord donc si je divise par K comme K est égal à racine carrée de A2 plus B2 ça veut dire que A va être égal à un K cosinus θ B un K sinus θ d'accord et ça c'est pour A2 plus B2 mais il est égal à C2 plus B2 donc C va être égal à un K sinus alpha et D un K cosinus alpha bon ah mais j'avais ce truc là à C plus BD c'est à dire K cosinus θ fois K sinus alpha plus K sinus θ plus K cosinus alpha qui est égal à 0 et donc ça veut dire que K2 facteur de cosinus θ sinus alpha plus sinus alpha cosinus alpha cosinus theta cosinus alpha est égal à 0 autrement dit ça veut dire que ça ça fait 0 donc sinus θ plus alpha est égal à 0 c'est bien ça oui et donc alpha est égal à ça veut dire que θ plus alpha ça c'est du modulo de pi est égal à Kpi donc alpha est égal à Kpi moins θ si K est pair si K est pair ça fait 2pi moins θ ça fait alpha en gros égale moins θ modulo de pi donc cosinus alpha va être égal à cosinus de moins θ c'est à dire cosinus θ et sinus alpha va être égal à sinus de moins θ c'est à dire moins sinus θ et dans ce cas là je me retrouve avec cette matrice là et là je reconnais la matrice d'une rotation vectorielle donc ça veut dire que la partie linéaire de F sur K je dévise par K ça va être une rotation vectorielle donc le θ maintenant si K est impair si K est impair ça revient à dire que alpha est égal à Pi moins θ au niveau de Pi donc ils vont avoir cosinus alpha va être égal non sinus alpha va être égal à sinus θ et cosinus alpha va être égal à moins cosinus θ donc ici je remplace le sinus alpha par sinus θ le cosinus alpha par moins cosinus θ j'ai cette matrice et ça ça me dit que la partie linéaire de F sur K a cette matrice là c'est à dire c'est une réflexion vectorielle dans les deux cas la partie linéaire de F sur K est une isométrie et donc F est une similitude de rapport K et K est positif et donc on a démontré que 3 implique 1 et donc on a toutes les équivalences les deux cas